Je suis Sophie Lemault, je suis enseignante et je suis engagée dans Ouzon 2020 dans la commission égalité femmes-hommes. À Poitiers, nous constatons qu'il n'y a pas de plan d'action pour lutter contre les inégalités femmes-hommes. La mairie s'est contentée de signer une charte, mais ça n'est pas suivi d'action. La mairie actuelle a aussi commandé une étude sur le déplacement des femmes à Poitiers avec deux chercheuses et on constate qu'à Poitiers, en indice de tranquillité, on est à 6 sur 10, ce qui est relativement moyen, mais rien n'est mis en place pour améliorer cela. Nous voulons développer un plan de prévention non-anxiogène, émancipateur, pour que tout le monde fasse de ce problème de harcèlement de rue le sien. Un petit peu comme ça se fait pour les gestes de premier secours, tout le monde saurait ce qu'il faut faire ou pas quand on voit une femme par exemple se faire enquiquiner dans la rue. C'est un véritable fléau qui empêche les femmes, les jeunes filles, les adolescentes de pouvoir être épanouies dans la ville. Pour lutter contre ce problème de déplacement, c'est de que les bus soient gratuits, à la demande la nuit et puis surtout qu'il y en ait davantage. Et puis surtout nous voulons appliquer la loi 2014, l'article 61, qui n'y a appliqué nulle part, c'est-à-dire de faire un budget paritaire, égalitaire ou aussi genré. Par exemple, nous avons constaté que dans les villes, 75% des structures pour le loisir, pour le sport, sont en fait utilisées par les hommes et les garçons. Donc nous nous retrouvons devant, nous sommes devant une inégalité devant l'impôt. Donc nous voulons mettre en place un budget qui rééquilibre ce que la mairie attribue aux uns et aux autres, et notamment aux installations sportives et de loisirs. Nous voulons aussi concrètement que l'égalité soit développée dans les écoles, en travaillant bien sûr avec les professeurs et les professeuses des écoles, en travaillant notamment sur les cours de récréation, les activités, du mobilier qui ne soit pas genré, fille ou garçon. Il y a plein de choses à faire. Nous voulons aussi développer un habitat qui soit en fait pensé pour les femmes, un peu à l'image de la ville de Vienne où on s'est aperçu que les machines à laver étaient beaucoup plus agréables à utiliser quand elles sont au-dessus, non loin du toit végétalisée par exemple, qu'en bas dans des sous-sols un petit peu lugubres. Et quand on pense l'habitat ou les parcs sous l'angle en fait des femmes, on s'aperçoit que ça devient forcément intergénérationnel, que ça permet aussi aux handicapés d'avoir un meilleur accès aux parcs ou aux habitats et aussi que ça permet de lutter contre la précarité. Donc cet angle d'égalité femmes-hommes, elles permettent d'améliorer considérablement la ville au niveau du social, de l'écologie, mais aussi pour tous les habitants, les habitantes.